La manufacture andragogique. Trois étapes pour développer les pratiques numériques de vos apprenants. La formatrice auprès d'apprenants peu à l'aise avec l'écrit est confrontée à leurs besoins urgents de formation au numérique. La dématérialisation des services publics, notamment, impose des échanges numériques pour accéder à ces droits. Même si certains des apprenants ont des difficultés avec la lecture et l'écriture, pour autant, ils ont déjà des compétences numériques. Nous avons tous des pratiques du numérique adaptées à différents besoins. Le besoin de communiquer, le besoin de s'informer, le besoin de se divertir, le besoin de s'orienter. La formatrice peut mettre en place une démarche en trois étapes pour former des adultes au numérique. Tout d'abord, elle accompagne les apprenants dans la prise de conscience de leur savoir-faire déjà là. Le groupe cartographie les équipements et les pratiques de chacun, les sites et les applications utilisées, mais aussi les personnes et les lieux qui peuvent constituer des ressources de proximité. Les apprenants ont-ils un ordinateur, une tablette ou un smartphone ? Que font-ils avec ? Auprès de quelles personnes ou de quels lieux peuvent-ils trouver des ressources ? Ensuite, la formatrice propose aux apprenants de décrire toutes les actions qu'ils effectuent avec le numérique. Quand un apprenant regarde un clip musical, cela signifie qu'il a allumé son smartphone, puis qu'il a navigué dans l'arborescence pour sélectionner l'application. Il a fait une recherche vocale ou écrite dans la barre de recherche et il a sélectionné une vidéo parmi les propositions. La formatrice et les apprenants formalisent ensemble ce que chaque apprenant sait faire en reformulant les stratégies utilisées en compétences. Enfin, la formatrice encourage les apprenants à partager leurs pratiques pour optimiser leurs stratégies et les transférer vers d'autres pratiques. Le partage de pratiques entre apprenants est aussi une façon d'accompagner la conscientisation et la valorisation des compétences de chacun. L'apprenant transmet une de ses pratiques numériques au groupe qui la met en œuvre en suivant ses instructions. De cette manière, l'apprenant formalise ses compétences numériques et ses stratégies et peut les optimiser. Cela servira de base pour les futurs apprentissages. L'apprenant pourra tisser des liens entre ce qu'il sait déjà faire et ce qu'il est en train d'apprendre. La formatrice peut dès lors identifier les compétences acquises et les compétences qui restent à acquérir pour répondre aux besoins de l'apprenant. Ainsi, un apprenant qui sait faire une recherche vidéo pourra réinvestir cette compétence pour formuler des requêtes sur une plateforme administrative. L'objectif d'apprentissage est formulé à partir du besoin numérique, mais les pratiques, les intérêts et les envies de l'apprenant vont être les vecteurs pour le travailler. Cette démarche pédagogique suppose donc de recenser toutes les ressources individuelles des apprenants pour les mettre en commun. Chaque apprenant peut ensuite choisir ce qui lui correspond le mieux et enrichir sa pratique numérique. Cela lui permet de construire un environnement personnel d'apprentissage numérique.